Théoriciennes, théoricien, bienvenue aujourd'hui. Donc on se retrouve pour l'analyse du patch qui vient de sortir. Il a mis un peu de temps, il était prévu pour hier. Bon, au final, on l'a eu avec un peu de retard. Mais un patch qui contient beaucoup de choses. La première chose, ça va être en guilde. En guilde, on va avoir la ruine des dieux. Alors, elle est désactivée parce qu'il y avait beaucoup de lag dedans. Donc j'espère, j'espère qu'elle va revenir dans la journée ou d'ici demain. Et je vous ferai une vidéo sur le sujet. C'est un peu un labyrinthe à la Summoner's War. Pour ceux qui connaissent, il semblerait en parcours, etc. Mais je vous en parlerai dans la vidéo dédiée à ce sujet. Tant que je suis ici, l'autre ajout, c'est concernant le boss de guilde. Le boss de guilde, là, vous voyez directement, il est light. Et oui, le boss de guilde, au final, il se rendait compte qu'on faisait un gros score une fois en manuel. Et puis après, on balançait nos teams en auto sans vraiment avoir de but. Et c'est quelque chose qui a complètement changé. Maintenant, dans le boss de guilde, vous allez avoir un objectif personnel hebdomadaire. Un objectif personnel hebdomadaire qui va vous permettre d'aller récupérer des récompenses super intéressantes. Alors, on ne va pas se le cacher. Et les 100 millions, il va falloir tryhard pour arriver à les avoir. Mais au moins, je me dis que les 15 millions par semaine, si vous faites vos deux combats, etc. Ça doit être largement obtenable pour aller chercher la pierre. Et puis, du coup, ça permet de se dire qu'on a un objectif à long terme pour aller chercher des récompenses, des teams, etc. Ce qui est plutôt pas mal. En plus de ça, on voit toujours comment s'en sort notre guilde, comment se passent les combats, les différents combats. Et surtout, on va avoir des coffres, des butins de guerre qui vont dépendre des combats faits dans notre guilde. On va voir en fonction des dégâts. On va débloquer plus ou moins de coffres importants, il semblerait. Ça a été un peu... Voilà, donc ça peut être plutôt sympathique. Et pour le moment, on va avoir les MVP. Je vous ai gardé un combat. J'ai fait quelques tests. Donc, je vous montrerai en tout cas, moi, ce qu'il en est sur ce boss-là. Je vous ferai une vidéo spécifique à celui-ci. Autre chose qui nous a été rajoutée, ça va être les niveaux 11 des terres inconnues. Donc, les terres inconnues, maintenant, on peut monter jusqu'au niveau 11. Point positif, c'est que du coup, pour aller farmer les skill-ups de nos légendaires, ça va être beaucoup plus simple parce qu'on va dropper plus de grosses pièces. Et donc, ça sera moins coûté en énergie. Point négatif, c'est que ça reste quand même... Les niveaux 11 sont quand même assez techniques. Ils ont chacun, par contre, une fonction. Donc, celui-là a toujours du multi-heat. Celui-ci, il va falloir le stun ou le taunt ou le contrôler à chaque tour. Sinon, il wipe notre team. Celui-ci, il va falloir aller avec un anti-heal. Et celui-ci, il va mettre beaucoup de dots. Et celui-là, je ne sais plus, je ne l'ai pas encore testé. Les niveaux 11. Mais clairement, sympa. Est-ce qu'on a besoin de ça maintenant ? Pas sûr. Mais bon, je pense que c'est moins difficile de designer un niveau 10 et 11 sur ces boss-là que de nous sortir un autre contenu particulier. Mais bon, c'est du bonus. Ça nous économisera un peu d'énergie si on a les teams pour aller farmer les derniers niveaux. En plus de ça, on va avoir un événement d'augmentation sur le taux d'invocation qui sort un peu de nulle part, qui donne 300% de chopper brand. Alors, ces taux de chance d'augmentation de 300%, il faut vraiment vous dire que ce n'est pas parce que vous allez même aller à la pity que vous allez avoir ce perso. 300%. Il faut imaginer que vous réfléchissez au pool de perso. S'il y en a 50, c'est comme si au final, il y en avait 52 et que sur ces 52, il y en avait 3 qui étaient des brands. Donc, même si vous chopez un légendaire, vous avez 3 chances sur 52 de choper brand. Donc, clairement, ne partez pas dans l'idée qu'il faut absolument que j'aie ce perso. Donc, je vais invoquer, invoquer. Voilà, c'est juste un petit bonus pour essayer d'avoir ce perso-là, mais ce n'est clairement pas une bannière comme on a pu avoir pour Garel. Voilà. Autre chose, donc du coup, le boss de Guille, je vous en ai parlé. Les héros lumière et ténèbres vont avoir 30% de concentration en plus. C'est ce que je vous avais dit dans ma vidéo sur les avantages élémentaires. Donc, ils n'avaient pas encore la concentration, mais maintenant, ils l'ont rajouté. Donc, ils auront 30 de précision et 30 de concentration sur les autres. Et enfin, on a eu un énorme balance patch qui va toucher près de 15 persos. Donc, ce que je vous propose pour ne pas que cette vidéo dure trop longtemps, c'est de faire une vidéo où on va parler de moi, ce que j'en vois et les quelques tests que j'ai faits puisque j'ai monté déjà certains de ces persos. Voilà, un petit effet bonus. Si vous allez chercher à farmer vos glyphes pour vos personnages, par exemple, je vais prendre un personnage qui ne doit pas avoir toutes ses glyphes. Celui-là. Quand vous allez farmer ici vos glyphes et que vous passez par ce menu, quand vous allez combattre, vous verrez qu'il y a un petit ajout qui a été fait à cet endroit-là, qui va vous dire à combien vous êtes sur combien. Alors, celui cosmétique, je pense à ne pas demander grand chose à développer. C'est toujours agréable parce que du coup, on sait sans avoir à regarder où on en est et surtout en fin de run, on va savoir où on en est pour arrêter la multi au besoin. Petite chose négative, si on est obligé de relancer une seconde multi parce qu'on n'est pas atteint le chiffre, forcément, ça disparaît parce qu'on n'est pas repassé par le menu. Donc, améliorable, c'est un petit plus, ça ne changera pas grand-chose au jeu. On ne va pas se le cacher. Et voilà. Donc, je ne vais pas reparler des balance pages. Je pense que j'ai fait à peu près le tour de tout ce qui a été ajouté. Donc, si on récapitule du contenu de guilde, de la revalorisation du boss de guilde avec beaucoup des récompenses très certainement plus intéressantes. Un balance page qui est quand même assez conséquent et des niveaux 11, clairement, ce n'est pas trop mal. Voilà. Pour moi, on verra dans le balance page, mais le balance page ne va pas changer trop la méta PVE à mon sens. Peut-être débloquer quelques situations, mais on attend vraiment l'ajout de beaucoup d'épics qui sont un peu game changers pour qu'on puisse passer tous les donjons infernaux niveau 2 avec des teams full épique. Ça serait l'idéal de pouvoir se passer de Gangello pour arriver à faire ses contenus. Voilà. En tout cas, merci à vous qui êtes encore là. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et en attendant, portez-vous bien. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501